tatin salut à vous bandes du tentacule aujourd'hui on fait les 34 ans le vieux cassus le premier où est sorti un gros dossier sur la hélite ou la hélice j'ai jamais comment on dit pas si pareil qu'on dit la hélice mais beaucoup trop de temps que je dis la hélite donc voilà le numéro 35 décembre 86 et donc c'est les 34 ans du petit bébé et donc c'est le premier numéro où il ya un gros gros truc la hélite je me répète donc gros gros truc la hélite ça veut dire en fait tu as une présentation de la ville en 28 pages je vous ai décompté les pubs donc c'est voilà 28 pages pleines de jeux de rôle avec hop la mini carte que tu as aussi en immense grande carte plus mieux que je vous montrerai ça et dedans tu as tout simplement un petit point voilà c'est ça tu as plein de choses qui sont survolées et c'est oui c'est à l'ancienne c'est à dire que c'est vraiment les informations sont denses voilà c'est passé on va pas délieu une idée sur une demi page il ya tout qui en quand très condensé mais du coup on sort quand même de la lecture du dossier avec une impression de présentation puis de vision d'ensemble et puis ça donne forcément envie d'y jouer un c'était un peu fait pour et ça marche plutôt bien faut juste oui bien souligner cette différence qu'il ya entre les les aides de jeu moderne et les aides de jeu de l'époque c'était vraiment des des trucs à inspi voilà c'est vraiment il ya beaucoup d'informations en fait qui sont condensés quoi il ya voilà ça par exemple ça te règle la question religieuse là tu as la géopolitique religieuse c'est sur une page et puis après tu as assez d'informations pour te débrouiller tu as la même chose avec les justes de la élite tu as la même chose avec la topographie voyez le principe il ya l'élite pour ceux qui ne savent pas c'est une ville en fait qui est fait en terrasse et donc les quartiers sont très très typés et très important et en fait ben voilà c'est tout simplement présenté quartier par quartier ce qui est la présentation la plus simple pour cette ville qui où vraiment où la vie elle est elle est rythmée par son quartier la pierre deux trois points qui envahissent tout il ya voilà il ya le chef c'est le chef de tout que vous dire d'autre là dessus en rapide on a aussi sur comment dire toutes les les rubriques habituelles forcément sont consacrées à la élite donc sur le devine qui vient dîner ce soir on a une race d'humanoïdes eux voilà des petits hommes poissons et tout le reste c'est des bestioles des bestioles sur lequel tu peux monter un qui vole ou qui marche et puis les autres voilà les doudilins faisons un petit focus sur les doudilins voilà les doudilins c'est pas c'est pas la madame du milieu le doudilins c'est les espèces de singes que vous n'avez pas regardé qui se baladent tout partout et qui l'embête voilà bah ça c'est des cd bestioles de la élite on alors ça il y en a sur deux pages on a le bâtisse artifice qui va devenir bâtisse et bâtisseur sur quatre pages voilà sur la haute guilde et forcément on a le scénario de quatre pages et demi qui fait partie de cette série de scénar qui vont être centré sur la élite et puis bah là c'est parti il ya de l'empereur dieu dedans donc donc on s'amuse bien voilà les premiers scénar officiels la élite avec le pince le pinceau le enfin bon voilà voilà c'est écrit dessus et là tu as la carte en version grande donc voilà voilà c'est pour toutes ces petites raisons qu'on appellera la élite de long large en travers en version très courte bref synthétique que c'est un numéro qui est un peu plus recherché que les autres généralement si tu as de la chance tu peux le voir à 5 euros avec la carte et la 5 voilà c'est un bon prix et bonne chance de temps en temps il y en a qui bah voilà il y en a qui s'en séparent pour 10 euros parce que bah parce que c'est le numéro spécial de la élite et avec la carte et et ça part à 10 euros donc entre 5 et 10 il n'y a pas vol au delà c'est un peu abusé quand même enfin voilà dans ce que j'ai l'habitude de voir passer et puis sur ce bah à bientôt les gens je vois bien salut salut